C'est vraiment à Garneau où j'ai commencé à, je dirais, faire mes premières expérimentations. C'est avec mon année, en 2005, qu'on a fondé la cellule Kino-Garneau et on a commencé à faire des courts-métrages, mes amis, à juste tester des choses puis à pouvoir le montrer aussi à un public. Parce qu'à un moment donné aussi, de faire des films, c'est le fun d'avoir une réaction. C'est vraiment là que tu comprends qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. C'est beaucoup ce que je retiens de Garneau et de ma rencontre avec le cinéma en général. Parce que, bien, avec les cours, on m'a présenté, exemple, le cinéma de la Nouvelle Vague, le cinéma italien. J'ai vraiment découvert, en fait, toute l'histoire du cinéma. Puis je pense que c'est venu teinter aussi mon style de réalisation après ça. Pour moi, Garneau, sincèrement, j'en garde beaucoup d'acquis, je dirais, d'analyse de cinéma, de comprendre un scénario. Je pense que j'ai compris c'est quoi, en fait, oui, c'est ça, comment on construit un scénario. Et je l'ai compris ici, beaucoup. Et ça m'a permis de commencer à écrire mon premier long-métrage, Sarah préfère la course. Et ça a été mon premier contact avec des caméras aussi. Je ne me souviens plus exactement quelles caméras on avait dans ce temps-là, mais d'apprendre à comprendre comment fonctionnent les lentilles, les différentes lentilles, des choses comme ça que je me sers évidemment tous les jours dans mon métier aujourd'hui. Moi, mes souvenirs que j'ai beaucoup avec les professeurs ici, c'est les discussions, je dirais, que ça déborde le cadre d'un simple cours. Si on pouvait parler de cinéma après, dans le corridor, se croiser au clap, puis parler du film qu'on a vu, de vraiment, d'être comme tout le temps stimulé intellectuellement, puis d'être curieux par rapport au cinéma. Je pense que c'est beaucoup ça, les relations qu'on a développées. Louis, qu'est-ce que tu conserves de ton cours d'histoire du cinéma? Quel est le film qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as vu ou qu'on t'a montré? J'y pense souvent, même à ça, la fois où tu nous as montré « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard. Je pense que c'était la première fois que je rencontrais un cinéma qui était aussi libre. J'étais habituée au cinéma classique, avec les codes conventionnels du cinéma. Puis là, je découvrais quelqu'un qui s'écoutait, qui était intuitif. Et je ne sais pas, j'ai eu l'impression de trouver ma voix. Ça a vraiment, oui, ça a été un beau déclic. Puis après ce film-là, j'ai juste voulu en connaître plus. J'ai vu d'autres films, La Nouvelle Vague. Je me suis intéressée à un cinéma international aussi un peu plus. Puis je pense que ça a beaucoup nourri mon type de réalisation aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.